Pour être régulièrement informé de la publication de nouvelles vidéos, abonnez-vous à notre chaîne YouTube PosterVision. Alors, qu'est-ce que c'est les potentiels évoqués? Ce sont des activités électriques cérébrales qu'on obtient dans des conditions particulières, des conditions expérimentales, où on fait des stimulations sensorielles, soit des sons, soit des flashs lumineux, au cours desquels on demande au sujet de faire, d'exécuter des tâches simples, comme par exemple appuyer sur un bouton pour éteindre la lumière, ou appuyer sur un bouton pour reconnaître un son donné. Ce sont des activités qui sont extraites de l'activité de fond et égé, en place des électrodes, comme pour faire un électroencéphalogramme, et on récupère par un artifice mathématique qui s'appelle le Moyen-Âge, un artifice mathématique et informatique qui s'appelle le Moyen-Âge, qui nous permet donc d'acquérir, si vous voulez, des ondes cérébrales dans des régions particulières du cerveau, et d'en faire l'étude. Alors, il ne faut pas confondre ces potentiels évoqués endogènes avec ce que nous connaissons tous, les potentiels évoqués exogènes, qui sont plutôt neurologiques, qui sont des potentiels évoqués qu'on utilise en neurologie, les potentiels évoqués visuels, auditifs ou somesthésiques. On les appelle potentiels évoqués exogènes, mais aussi des potentiels évoqués précoces, parce que leur latence d'apparition est précoce, et il faut savoir que ce sont des potentiels évoqués qui apparaissent uniquement en rapport avec les caractères physiques des stimulations qu'on donne. Quand, par exemple, le piqué, ou on voit un flash lumineux, et puis on capte le potentiel évoqué, par exemple, auditif ou visuel. Les potentiels évoqués endogènes, on les appelle aussi potentiels évoqués tardifs, parce que justement leur latence d'apparition est plus tardive. Ils ont un rapport avec la reconnaissance de la stimulation ou de l'événement, puisque la stimulation, les conditions expérimentales peuvent être considérées comme un événement. D'ailleurs, on les appelle aussi potentiels liés à l'événement, ou en anglais « event-related potentials ». Ils s'inscrivent dans le traitement de l'information et mettent en jeu des processus cognitifs. On les appelle aussi potentiels évoqués cognitifs. Donc on les appelle potentiels évoqués tardifs, liés à l'événement, ou potentiels évoqués cognitifs. Ou potentiels évoqués endogènes, bien sûr. Leur application, ici, ce n'est pas une application neurologique, leur application se trouve dans la psychologie cognitive, dans la psychopathologie cognitive, mais aussi dans la clinique psychiatrique. Alors, il y a plusieurs types de potentiels évoqués, endogènes. Ceux que je prenais le mieux, et ceux avec lesquels j'ai beaucoup travaillé, c'est la variation contingente négative et le complexe positif P300. Je pense que le complexe positif P300 est très connu. Il est beaucoup étudié dans la pathologie psychiatrique. Mais il y a aussi la mismatch negativity ou l'onde de non-concordance, ou le N400. Il y a même le P50 aussi, maintenant. La N400, c'est l'onde de non-congruence sémantique. Alors, le complexe positif P300, les conditions expérimentales sont simples. On met le sujet dans une salle, on lui envoie deux types de stimulation. Une stimulation avec une fréquence rare, une stimulation avec une fréquence plus grande. Et on lui demande, chaque fois qu'il reconnaît le stimuli rare, d'appuyer sur un bouton. Et on mesure le temps de réaction. Et puis, l'onde P300 apparaît dans les régions centrales, frontales et pariétales. On la mesure surtout dans la région pariétale. Voici ce que ça donne. Le complexe positif P300, c'est celui-là. Alors, positif, ça peut prêter à confusion, parce que positif, normalement positif, c'est vers le haut. Mais ça fait partie des convenances ou des accords. Le complexe positif P300, c'est ceux qui sont en réalité vers le bas de l'axe. Et le négatif, c'est ceux qui sont au-dessus de l'axe. Donc, le complexe positif P300, ne vous y trompez pas, c'est celui-là. Il a deux composants, le P3A et le P3B. Et on mesure donc l'amplitude, on mesure la latence, et on regarde aussi sa forme et sa structure. Pour ce qui est de la variation contingente négative, c'est les mêmes conditions expérimentales. On envoie un flash lumineux, un stimulé avertisseur. Un flash lumineux, on demande au sujet, dès qu'il entend le bruit, dès que la lumière apparaît, il essaie de l'éteindre. Il appuie sur un bouton pour l'éteindre. Donc, on mesure là aussi l'amplitude, la durée, et on mesure aussi la forme. On regarde aussi la forme. Là, voici, c'est la variation contingente négative, c'est celle-là. Elle a plusieurs formes. Elle peut être plate, elle peut être ascendante ou descendante. Alors, que signifient les potentiels évoqués cognitifs ? En fait, ils mettent en jeu des processus mentaux, puisqu'il faut que le sujet entende, il faut qu'il reconnaisse le sang rare, il faut qu'il réagisse, il faut qu'il comprenne qu'il doit réagir, etc. Donc, il y a des processus mentaux qui se mettent en place pour traiter l'information, il faut qu'il analyse l'événement, il faut qu'il lui donne un sens et une signification, et il faut qu'il réagisse. Et il faut savoir que tout ça, même s'il y a un traitement de l'information, donc il y a des processus cognitifs qui se mettent en place, il y a aussi une participation affective et émotionnelle. Le sujet a réagi aussi sur le plan affectif et émotionnel. Le complexe positif fait 300. C'est des choses qui sont plus ou moins maintenant connues. Il met en jeu la tension automatique, mais surtout la tension contrôlée, également la mémoire de travail, la mémoire à court terme. Il inscrit sa signification, le potentiel positif fait 300, dans la capacité du sujet à interrompre. Il est là, il réfléchit, il est en train de faire quelque chose, et puis il s'arrête, et il traite la nouvelle information. Donc, c'est la capacité à s'adapter à une situation nouvelle. En anglais, on utilise le terme de contexte updating, c'est-à-dire c'est la remise à zéro. Le sujet est en mesure de remettre à zéro sa pensée ou les actions en cours pour pouvoir traiter l'information nouvelle. Et donc, ça témoigne des capacités d'ajustement et d'adaptation du sujet. Et certains psychologues cognitivistes qui font de la psychophysiologie comme ça pensent qu'il peut s'agir là d'une disposition d'esprit ou d'un style adaptatif. Alors, sur le plan électrique, qu'est-ce qui se passe ? Il y a une dépolarisation neuronale et il y a une déactivation, une déconnexion des neurones. Et c'est un processus d'inhibition. Donc, le sujet inhibe tous ces neurones pour pouvoir les remettre à zéro et refaire réagir pour traiter une information nouvelle. Concernant la variation contingente négative, c'est cette onde qui est donc vers le haut, celle-là par contre, puisqu'on demande au sujet d'éteindre une lumière qui va venir, donc il se met en position d'attente, c'est une onde d'anticipation et d'attente. Et de préparation et d'anticipation de l'action. Elle met en jeu l'attention volontaire, mais toutes les études ont montré que c'est une onde qui permet, qui montre bien, qui étudie ou qui analyse, si vous voulez, l'organisation temporelle. Comment le sujet organise les séquences dans le temps et même dans l'espace. Et elle met en place, effectivement, l'effort volontaire conjonctural et la motivation ici est très importante. Sur le plan électrique, il y a une repolarisation neuronale, il y a une connexion de tous les neurones, tous les neurones vont ensemble, donc c'est l'activation. Alors, quelles applications en psychopathologie ? Beaucoup de travaux et d'études ont été faits concernant l'eschizophrénie, les dépressions, mais aussi la pathologie de l'anxiété. Nous avons personnellement, en Belgique, beaucoup travaillé sur tout ce qui a trait à la pathologie de l'anxiété et à l'exploration du stress. Et on s'est rendu compte qu'il y a des anomalies de latence, de durée et d'amplitude, que ce soit pour les P300 ou pour la variation contingente négative. Alors, certains auteurs disent que certaines anomalies, justement, de ces potentiels évoqués pourraient être des anomalies pathognomoniques. On a même évoqué l'idée de marqueur trait avec des patterns nosographiques qui ont été décrits, mais en fait, ce n'est pas juste, ce n'est pas vrai, parce que nous allons le voir, ce sont des anomalies qui bougent et qui sont, en fait, transnosographiques. Alors, l'idée de ces anomalies de marqueur trait ou de pattern nosographique a fait penser qu'il pouvait y avoir des anomalies ou des lésions structurales. Donc, je disais que c'est des notions critiquables parce que ces anomalies, elles ne sont pas spécifiques en réalité, parce qu'on peut les retrouver. Je vais vous montrer des exemples. Elles sont variables d'un sujet à l'autre pour la même pathologie, nous allons le voir, et elles sont variables chez le même sujet aussi, selon l'évolution de la pathologie. Alors, voici, je ne sais pas si vous voyez bien, voici des ondes P300 chez un schizophrène, une schizophrénie paranoïde, un sujet de 24 ans, un sujet qui s'est amélioré cliniquement. Vous voyez bien, j'espère que vous voyez, vous voyez bien, ici, l'ondes P300, elle est complètement déstructurée et au cours de l'évolution, vous voyez bien qu'elle commence à s'améliorer et elle se structure comme il faut pour être pratiquement normale ici. Pour ce qui concerne, c'est le même sujet, voici sa variation contingente négative. Le premier enregistrement, on voit bien ici que la variation contingente négative est pratiquement inexistante. Quand il s'est un peu amélioré, elle existe, mais elle est durable, elle est prolongée, ce qui n'est pas tout à fait normal. Et puis plus tard, vous voyez bien qu'elle est relativement bien structurée puisqu'elle revient, les processus d'inhibition sont devenus opérants et elle s'est améliorée. Ici, c'est une schizophrénie déficitaire, il n'y a pas d'amélioration clinique, c'est le sujet. On voit bien ici, le P300 est pratiquement inexistant. Ici, il est complètement déstructuré. Ici également, donc il n'y a pas vraiment d'amélioration de l'onde P300. On le voit au niveau de toutes les dérivations, mais c'est la région, c'est le PZ en pariétal qui est beaucoup plus souvent pris en compte. Voilà pour ce qui est de la variation contingente négative. C'est le même sujet qui n'a pas d'amélioration clinique. Ici, on voit bien que la VCN est petite. En zone frontale, elle est durable, elle est ample et très durable. Ici, elle est pratiquement inexistante. Ici également, il n'y a pas eu d'amélioration. On voit même ici, en zone frontale, elle s'est aussi détériorée. Alors, les anomalies de la P300, la tension augmentée, amplitip diminué, structure perturbée, ça montre bien que le sujet a des difficultés à interrompre. Je vous disais tout à l'heure la remise à zéro, à remettre à zéro son fonctionnement mental. Et c'est quelque chose qui est très connu chez les schizophrènes, donc ils traitent mal la réalité. Mais on peut retrouver ça aussi chez les sujets qui ont une association sémantique excessive, comme les gens qui ont une pensée allusive. On le retrouve aussi, d'ailleurs, dans les sujets, bien sûr, qui délirent. Tous les sujets délirants et le schizophrène, bien sûr. Donc, ce sont des sujets qui sont incapables à traiter l'information nouvelle et ils traitent mal la réalité. Ils ont une relation à la réalité qui n'est pas bien structurée, bien organisée. On voit la même chose pour ce qui est de l'amplitude de la VCN et de la durée qui est prolongée. Il y a peu ou pas de motivation. Je vous ai dit que la motivation était importante puisqu'il y a une mobilisation des ressources, il y a une attention volontaire. Et là, ce n'est pas le cas puisque la VCN est très basse. Donc, ce sont des sujets qui ont beaucoup de difficultés à mobiliser de façon active l'attention. Et des auteurs ont décrit justement une altération de la perception du temps et de l'espace. On parle de perception fragmentaire du temps et de l'espace chez schizophrène. C'est un monsieur, monsieur Fritz, qui a décrit ces troubles. Mais je vous disais tout à l'heure qu'on pouvait avoir que ces anomalies ne sont pas pathoglomoniques et qu'elles pouvaient être translozographiques. Je vous ai pris trois exemples ici. Vous voyez bien ici, c'est un sujet qui présente une anxiété pathologique, un sujet qui présente une schizophrénie déficitaire et un sujet qui présente un état dépressif sévère. On voit bien que le P300 est mal structuré chez les trois. Et je vous ai dit tout à l'heure que c'est quelque chose qu'on pouvait rencontrer chez les gens qui sont à l'intérieur d'eux-mêmes, tournés vers eux-mêmes et qui ne traitent pas la réalité, qui n'arrivent pas à faire une remise à zéro et à traiter les nouvelles informations. Chacun sait les ruminations dans le trouble oxygénéralisé, le sujet qui rumine à longueur de journée, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Et les états dépressifs aussi, les gens qui sont dans leur tête et qui ruminent, c'est aussi ça. On voit bien aussi pour la variation de contingente négative, on voit bien ici aussi dans l'anxiété pathologique, il y a quand même une mobilisation des ressources, mais le sujet n'a pas le contrôle de la situation puisque sa VCN est très ample, elle est prolongée, elle ne revient pas à zéro au moment voulu. Pour la schizophrénie déficitaire, il n'y a pratiquement pas de VCN. Ici aussi, elle est dans la dépression, elle est perturbée. Encore un autre état dépressif, on voit bien ici que la VCN n'est pas de bonne qualité, la P300 non plus, elle est perturbée. Un sujet qui présente un état dépressif anxieux, ici, on montre bien que c'est un sujet anxieux parce que sa variation de contingente négative est très ample et son P300 également. Un sujet qui a perdu son épouse, P300 complètement déstructuré. Un sujet aussi dans le fil, ça fait un accident le lendemain, on voit bien comment la variation de contingente négative est énorme. Donc, il est dans une logique d'attente et d'anticipation anxieuse et elle est prolongée aussi. Par contre, il est aussi dans la rumination permanente et son P300 est perturbé et mal structuré. un directeur de banque après un hold-up. On voit bien son P300 qui est énorme ici. Même trois jours après le hold-up et un an après, son P300 est toujours énorme parce qu'il est toujours en attente d'un nouvel hold-up. Il est là, il travaille, mais il est prêt à switcher sa pensée, son esprit, il est prêt à switcher au cas où il y a une nouvelle hold-up. Donc, il est en situation permanente de stress. Même chose, on voit bien ici. Son P300 ça varie, son contingente négative est énorme. Elle s'est un peu normalisée, mais elle reste énorme. Un employé de la même banque, trois jours après le hold-up. ici, le P300 aussi n'est pas bien structuré. Il est ample mais mal structuré. Un an après, vous voyez, il a développé un état de stress post-traumatique, donc il est dans une logique d'attente permanente d'un nouvel hold-up. Un sujet qui a eu beaucoup d'événements de vie. On voit bien aussi en attente un grand P300 énorme, une VCN énorme aussi. Également, nombreux événements de vie. Une petite VCN et un P300 mal structuré. Alors, si on peut faire une synthèse de ce travail, on peut imaginer la VCN c'est un effet plafond et le P300 il y a un effet plancher. en principe, bon, la VCN, je vous ai dit que c'était la préparation et l'activation et le P300 c'était la remise à zéro et l'inhibition. En principe, en condition normale, il y a un équilibre entre les deux. si dans les situations de stress et d'anxiété normale ou anxiété de performance, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ces concepts, mais on peut en parler éventuellement, nous avons des sujets qui ont des P300 importants et des VCN de petite taille. ce sont des sujets qu'on peut imaginer étant des sujets hyper adaptés et qui sont impliqués dans le présent, ils sont tournés vers l'extérieur et l'action, donc ils sont prêts tout de suite à remettre à zéro leur pensée et leur action pour pouvoir s'adapter à la situation nouvelle. Ceux qui ont des variations contingentes négatives de grande amplitude et des petits P300, on peut penser que ce sont des sujets qui sont inadaptés et qui sont tournés vers l'intérieur d'eux-mêmes avec beaucoup de ruminations et qui ont une pensée adhésive, allusive, qui ont des associations sémantiques très serrées, très importantes. Donc ce sont des gens qui sont engagés dans l'anticipation de l'avenir et qui ont une inhibition psychomotrice dans les tâches avec anticipation. D'ailleurs, ils ont toujours des temps de réaction qui sont ralentis. Dans les dépressions et les psychoses graves, les deux potentiels évoqués sont réduits, ils sont déstructurés, ce sont des sujets qui sont à la fois désengagés du présent et du futur, ce sont des sujets qui sont dans une dynamique d'abondance et avec une inhibition psychomotrice globale. Alors, si on doit faire une petite conclusion, ce que je peux dire c'est que les potentiels évoqués aident sûrement à mieux comprendre la psychopathologie, le type de fonctionnement dans lequel est investi le sujet, et les potentiels évoqués sont le reflet d'une logique fonctionnelle liée aux événements extérieurs. C'est pour ça d'ailleurs qu'on les appelle potentiels liés aux événements. Ils ont une dimension fonctionnelle transnosographique, donc on ne peut pas parler de pattern nosographique ou de marqueur près. Il faut toujours les interpréter en relation avec la clinique, c'est clair. Alors, leur aspect dynamique, c'est-à-dire quand ça bouge, quand les potentiels évoqués entre un enregistrement et un autre sont évolues, et alors ça participe, ça montre bien qu'il y a une souplesse des processus neurophysiologiques sous-jacents, donc ça peut être un élément de bon pronostic et ça témoigne d'une bonne adaptation aux événements. Par contre, s'il y a une absence de mobilité, c'est-à-dire si les potentiels évoqués ne bougent pas d'un enregistrement à l'autre, alors on peut peut-être effectivement évoquer l'idée d'une lésion structurelle, peut-être, c'est une hypothèse qu'on peut évoquer, elle a été évoquée, et en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des processus psychopathologiques plus stables comme la schizophrénie par exemple, ça c'est sûr, voilà, schizophrénie ou dépression gravissime. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez-la sur Facebook. A très bientôt pour d'autres vidéos.